Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un journaliste français publié sur le top secret. Je crois que les journalistes qui ont entendu ont dit qu'en tant que Sénégalais, ce que vous ne ferez pas contre votre pays, vous ne devrez pas le faire contre le Sénégalais. Ce que j'ai fait, c'est qu'il s'envoie. Il s'envoie, il s'envoie. 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 Ce n'est pas le cas. Le Sénégalais a annoncé à chaque fois qu'il s'envoie. Il 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 a volé des milliards en valeur dans l'immeuble Dakar. Le général Mouyo, commandant Jean-Denboli. Il s'envoie. 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 Il a été confirmé. Il a blessé un homme. Il a mis à mal la gendarmerie sénégalaise. Il n'a pas de mal pour ça. Il ne s'envoie pas. Il s'envoie. D'abord, un nonneur citoyen, un journaliste, avec le droit, vient de créer ses preuves. Il ne s'envoie pas. Mais si on veut dire qu'il s'envoie. Il faut être d'accord. Il ne s'envoie pas. Il n'y a pas de mal ou de mal. C'est la justice. Il s'envoie. Il ne s'envoie pas. Il s'envoie. 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 Il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il s'envoie. Mais Tcherno, attends. Comme qui? Il s'envoie. Non, attends. Comme qui? Tcherno, je vais me poser une question. Je ne veux pas dire. Il s'envoie. Je suis d'accord. Mais il s'envoie. Il s'envoie. Il s'envoie. Parce qu'il s'envoie. Mais il s'envoie. Mais il ne s'envoie pas. Je ne veux pas dire. Mais il s'envoie. Maïma, Tcherno. Il s'envoie. Il s'envoie. Il s'envoie. Il s'envoie. Mais le député de la République, il s'envoie. Le problème passeport pour les diplômateurs. Il s'envoie. Maïma, ça veut dire quoi? Il y a des accusations contre une personne et la décision de la justice. Il faut que le Sénégal soit d'accord avec ça. Je l'ai toujours décrié. Il faut que la justice ne s'appliquera que sur les gens de la paire. Si Tore Ndour n'a pas été arrêté. Attention, si Tore Ndour n'a pas été arrêté. Il a été arrêté, non? Si Tore Ndour n'a pas été arrêté. Mais il n'a pas été arrêté parce que c'est normal. Mais il y a un autre chose qui m'a dit. Il y a un autre chose qui m'a dit. Ce qui m'a dit, c'est que le cas de Bougazelli, pour que je lui ai dit que le Bougazelli a été arrêté. Il a été arrêté, il a été arrêté et il a été arrêté. Il a été arrêté. Et pourtant, Bougazelli a évacué ses préoccupations correctement. Je vais te dire, Bougazelli, il n'y a pas de LPA. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, attends. Mais, qui peut-on faire appel? Mais, qui peut-on faire appel? N'oublions rien. C'est pour quelques jours. Après, ils vont dire qu'on va faire. Non, non, Tchernon. Attends, Tchernon. Il faut que le Sénégal soit d'accord sur un principe. Tchernon, Je suis venu à un tribunal, il y a pas moins de 50 LP, mon liberté provisoire, qui a été éliminé par ma famille. Donc, pour que quelqu'un doit dire, chaque fois que l'AP, on l'a dit, et qu'il y a cinq jours, je suis fait une LP, et que le jugement soit convoqué, on le juge. Pour cela. C'est ça, nous avons fait le père, nous l'aiderons. Non, attends, attends, tu sais. Nous avons fait le père, nous l'aiderons. Tcherno, attends, je ne dis pas qu'il ne doit pas être libéré, mais c'est-à-dire, est-ce que ces avocats ont demandé de libérer le provisoire de papa ? Je te pose cette question. Non, il n'y a pas d'accord. Ah oui, mais c'est comme ça. Maintenant, Tcherno, même papa a essayé de te condamner, qui a été grâcié sa salade de Président Maxal. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grâcié le califé de salle. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on laisse le Sénégal. Tcherno, il faut qu'on laisse le Sénégal pour la justice. Quand on est dans le domaine, on ne peut pas être dans le domaine, on ne peut pas être pression. La justice est sereine au Sénégal. Quand vous avez dit, il y a une pression. Il faut qu'on soit dans le domaine, qui est un journaliste, parce qu'il y a des télé, des radios, des CD, des cédés, des cédés. Quand on se dit, vous faites pression, vous faites pression sur la justice. C'est ce que vous avez le droit. Mais la justice sénégalaise a aussi le droit et le devoir. Il faut qu'on soit dans le domaine. Si vous avez dit, il faut qu'il y ait des avocats. Mais qu'il le fasse, il faut qu'il l'apprécie. Oui, mais qui m'a dit? Si vous avez le dossier, si vous avez le droit de la justice, moi, j'ai le droit de la justice. Qui m'a dit? Je ne sais pas. Je n'ai pas le droit de la justice. Il n'y a pas le droit de la justice. C'est ce que tu as dit pour ton avis. C'est ce que j'ai dit. Je vais poser la justice. Mais je ne le réponds pas. Je ne le réponds pas. Je ne le réponds pas. Si on ne le réponds pas, je prends mes responsables et je le réponds. Mais vous êtes là, je vous conseille. Mais je vais vous donner le droit d'exprès pour obtenir le dossier. C'est ce que je ne le réponds. Il n'a pas de temps qu'il ne s'en soit pas. Il n'a pas de temps à faire. Il n'a pas de temps à faire. Il était prêt à l'enverser. Il était prêt à l'enverser. Nous lui demandons encore une fois que les gens qui veulent, qu'ils le demandent, qu'ils peuvent laisser le modèle au syndrome. Nous accélérons tout. Nous sommes en prison. Si on le peut, il ne peut pas être en pouvoir. On a accéléré à la conférence de presse de l'administrateur PASTEF de Birame Soleil sur la question du cumul de mandat. On a entendu parler de ce qu'on a dit sur le cumul de mandat. On a entendu parler de ce qu'on a dit et de ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est d'abord qu'on a dit sur Birame Soleil sur le cumul de mandat. Mais je n'ai pas entendu parler de Birame Soleil. Le patron de Birame Soleil était député. Quand il a été maire de Jigenshor, il a presque cumulé deux mandats durant 7 à 8 mois. Et l'égardement il était, mon président PASTEF, député et maire de Jigenshor. Mais attention, Ousmane Sonko, même si il était député, après être maire, il a été fait que Sonko ait dit que l'Assemblée nationale. Avec le cas de l'administrateur, il a aussi eu des problèmes. Même si on a démissionné de lui aussi, on peut le comprendre. Parce qu'il a déjà fait qu'il n'y a pas de la même façon de faire. Mais tu sais aussi, Thierry, qu'il n'y a pas de la même façon de faire. Et sa fonction de député, c'est diamétralement opposé. Parce qu'ils ont dit devant les Sénégalais qu'ils ont à leur niveau. L'idol d'or, c'est une biété. C'est un cumul de mandat. Deuxièmement, Birame Soleil, ce qui m'a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de la même façon. Parce qu'il n'y a pas de la même façon de faire un cumul de mandat. Il n'y a pas de la même façon de démissionner. Troisièmement, Birame Soleil n'a pas de la même façon. Et puis, il y a un peu de la même façon de dire que, en Internet, ils ont discuté. Qui était député, 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 député. Il était contraint de démissionner après l'élection les États. C'est ce que je dis. Et je dis que Birame Soleil n'a pas de la même façon de dire. Mais Birame Soleil n'a pas de la même façon de faire un député. Ou il n'a pas de la même façon de faire un député. Ou Birame Soleil, il se croit bien parce que, il n'a pas de la même façon de dire que le président, le président de l'Intérieur, le meilleur administrateur de Bastef. Ce que je disais, c'est que Birame Soleil est arrogant. Il ne respecte personne. Je n'ai même une anecdote. Après les édits passés, la presse, il y a un point de la presse. Il y a une question de la presse, 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 il y a un édition de l'esprit, et il y a un édition de l'adonnement. Il y a un édition de l'adonnement. Il y a un édition de la politique. J'ai dit, c'est le saccadou. �� n'en fous de ce que se fait. Et il y a un édition de l'adonnement. Ainsi, si on a dit qu'à Birame Soleil, quand bien s'il y a des pratiques que vous avez l'edition, elle est décrite par PS, pédeuse, décrite par APR, ils sont pires parties et des coalitions. Quand on a renié l'opposition dans le temps de le PS, il y a un édition de l'opposition, et ce qu'on dit. Quand on a la pub et tout le mandat, et ici, il y a son position de la justice sénégalaise et son position de la justice sénégalaise, ce qu'on dit au Sénégalais, en résumé, ce qui me disait au départ, est un débat de la ville, un débat de la ville, un débat de la ville, et tout ce que j'ai appris au premier plan, comme une riture, comme la place de la ville, c'est de créer des pastères et des projets. C'est la ville, et elle s'en prendrait à l'avenir. Il y a des députés de l'Ontario et des députés de l'Ontario. Il y a des députés de l'Ontario et des députés de l'Ontario. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'ils veulent prendre l'Ontario et les principes de l'Ontario. Ils ne savent pas de parler de l'Ontario. Ils ne savent pas de parler de l'Ontario. Ils seront pires que le PS, le PDS et la PR au Sénégal. C'est ça. Oui, mais je pense que la position de l'Ontario, c'est la question du 3ème mandat pour Maxal. Parce qu'il n'y a pas de 3ème mandat. On a vu qu'il faut soutenir le 3ème mandat. Donc, ce que vous avez dit, est-ce que vous voulez renier ? C'est une pression d'abord. Personne n'a pas entendu le président de Maxal. Tout le monde ne croit pas. Personne n'a pas entendu le président de l'Ontario. Deuxième mandat. Il n'a pas entendu le président de l'Ontario. C'est mon calendrier politique. C'est un calendrier politique. Oui, mais est-ce que Réoumi... Je ne comprends pas. Est-ce que Réoumi doit être présenté ou présenté ? Est-ce que Réoumi doit être présenté ou présenté ? Est-ce que Réoumi doit être présenté ou présenté ? C'est mon problème. C'est mon souci. Mais, Tcherno, ce que je disais, c'est que le Sénégal, est-ce que Maxal va être présenté ou présenté ? Est-ce que Maxal va être présenté ou présenté ? Parce que il y a deux. Maxal, président de l'Ontario, et Maxal, président à l'Ontario, qui est le président de l'Ontario. Quand on parle de ça... Mais Maxal ne veut pas être président de l'Ontario. Maxal ne veut pas être président de la République. Il ne veut pas être président de la République. Mais Maxal, il ne veut pas être président de la République. Il va le déposer à l'Ontario de l'Ontario. Donc, il faut que l'on puisse décider. Deuxièmement, Tcherno... Mais Maxal, c'est la première ronde. Il était presque au pouvoir de l'Ontario. C'est ce que je disais. 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 C'est mon engagement personnel. C'est mon engagement personnel. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Mais Maxal est là. Il ne peut pas être quatre candidats. Si vous me demandez, c'est mon deuxième mandat. C'est le dernier. Je l'ai dit. Je trouve ce que je ne faisais pas. C'est ce que je penseais. Dans ce contexte mondial, dans ce contexte régional. Par rapport à l'opposition aujourd'hui, nous sommes irresponsables. Nous sommes violents. Et nous les menacent la paie sociale de ce pays. C'est le droit de mon avis. Ce qui se parle est, c'est le droit du président de Maxal, Il y a des intérêts supérieurs au Sénégal. Il y a des cadres de Macky Sal et des cadres de Kouné. Vous savez quoi ? Ousmane Sonko et qui sont indisciplinés. Ils sont indisciplinés. Ils sont des manipulateurs. Ils sont violents, ils sont violents. En ce qui concerne le Sénégal avec le pétrole et le gaz, c'est qu'il n'y a pas de coctel. Il 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 n'y a pas de coctel. Je lance un appel personnel au Président Macky Sal. Le Président, vous avez un mandat de 7 ans. Il a écrit au Conseil Constitucional en 2016. Il n'y a pas de règles. Ce que je dis, c'est que parfois, c'est que sur la question des mandats, en 2016, le Président Macky Sal avait saisi le Conseil Constitucional. Première question du Président Macky Sal. La question que le Président de la République a posée. Désormais, le Président de la République sera élu pour un mandat de 5 ans. Nul ne pourra faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul ! Nul ! Le Président Macky Sal... Nul ! Laisse-moi... Est-ce que je peux appliquer cette nouvelle durée du mandat présentiel à mon mandat en cours ? En guise de bonne foi. Le Conseil Constitucional n'est pas. Dans sa décision numéro 1, c'est du 12 février 2016. Au regard de la pratique constitutionnelle et des précédents, le Conseil Constitucional n'est pas le Président Macky Sal, le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision par aisance intensible et hors de portée de la loi nouvelle, paragraphe 30 des motifs. En conséquence, avait-il ajouté dans son dispositif le Conseil Constitucional ? La loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne peut pas s'appliquer au mandat en cours. Autrement dit, le mandat en cours est écarté du champ nouvel de l'article 27. Cela signifie qu'on ne peut pas le comptabiliser comme l'un des deux mandats autorisés par l'article 27. On ne peut pas s'appliquer à l'article 27. Mais on ne peut pas s'appliquer à l'article 27. Si on ne peut pas s'appliquer à l'article 28, on ne peut pas s'appliquer à l'article 27. Si on ne peut pas s'appliquer à l'article 27. Le Conseil Constitucional a clôté le problème du mandat du Président Macky Sal. Cela s'est fait beaucoup. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est Ousmane Sonko et Batelemi Diaz. Ils ont été en train de faire un mandat de la République. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est Aline Tune et les autres. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est ce qui a été fait au Sénégal. Attends. Je vais vous dire. Le Conseil Constitucional, c'est le problème qu'on a dit. C'est l'anticonstitucional avec Macky Sal Amad Ben Kenkana. Le Conseil Constitucional a réglé en 2016. Mais ils ne le disent pas au Sénégalais d'abord. Parce qu'ils ne le disent pas au Sénégalais d'abord. L'article 27, c'est ce qui a été réglé. C'est ce qui a été réglé. Le Sénégal est un mandat de la République. Mais tu sais ce qui est le plus important. Un homme sénégalais doit être réglé. C'est ce qui a été réglé. C'est ce qui a été réglé. C'est ce qui est réglé. C'est ce qui a été 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 réglé. Je pense que le président de la République, si vous avez deux mandats et les dégâts, et vous vous avez l'aille à l'amitié. C'est ce que le Président Maksal dit au Conseil constitutionnel. Le Président Maksal dit ce que le Président Maksal dit au Conseil constitutionnel. Le Président Maksal dit au Conseil constitutionnel. C'est ça. Parlez-moi, on a le droit, on a le débat depuis 2016. On a le débat, on a le débat. Et on a le débat, on a le débat. Donc vous avez le droit de votre candidat en 2024. Non, c'est ça. Attends. Qui a dit ? C'est où ça ? Du champ d'application. Nous avons saisi le gouvernement d'une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement, par le biais de son ministre de la Justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la constitution. Et donc, rien n'empêcherait le Président Maksal, s'il parvenait à décrocher ce second mandat, de pouvoir payer un troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas réagir. C'est la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, elle est la loi. C'est la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, elle est la loi. Et la loi, c'est la loi. Et la loi, c'est la loi. Et la loi, c'est la loi. Est-ce que vous devriez être dans le contexte? Si, on ne peut pas être. Vous savez, dans une démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de pensée. Qui a-t-elle ? La liberté de pensée et la liberté d'expression. Le Sénégalais a été déclaré dans un mandat. Et cela a été déclaré. Et cela nous a travaillé tant sur le plateau et sur le plan politique. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que le président Hadoghoul, mais moi, je ne l'ai pas fait. Sur le plan juridique, le président Abdel Drabi, vous avez dit ce que c'est que le président Monnaie, c'est mon dernier mandat, le président Maxal. Mais en 2016, quand il a été le conseil constitutionnel, il a été le conseil constitutionnel. Mais à quoi sert la parole du président Abdel? Mais à quoi sert la parole du président Abdel? La parole du président Abdel n'est rien devant le conseil constitutionnel. Aussi, on est en démocratie, dans un pays de droit. Mais Légui, je peux te dire quelque chose. Après, il y a une autre chose qui a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de choisir qu'il n'y a pas de maquissage. Quand on a eu l'élection, on a fait tout ça. C'est une autre chose qui m'a dit. Pourquoi est-ce qu'ils aient un numéro deux? Mais je pense que l'APR n'est pas un numéro deux. A l'APR n'a pas un numéro deux. Mais si c'est un débat, c'est encore plus de ramblas Maksal. Parce que Maki, c'est l'amour de la personne. Qui a dit que l'APR n'est pas un homme. Mais si c'est l'amour de la personne, en plus, l'amour de la personne n'est pas un homme. Il y a des conséquences là-bas qui leur donnait les singes. C'est ce qu'on parle aussi. Ce qu'on a discuté en 2012, c'est le même contexte, mais c'est triste. Je vais poser une question. Est-ce que le Sénégal n'a pas le droit d'avoir un avis contraire ? Ou un avis divergent ? Mais si je le contente, je l'ai tranché. Je l'ai tranché. Je l'ai tranché. Donc, au Sénégal, je voudrais dire qu'il y a Aline Tuno qui a dit quelqu'un. Surtout à la jeunesse sénégalaise. Il y a une question qui s'appelait. Il y a une élection législative. L'opposition des presque 80 députés. Il y a une élection législative. La mairie de Dakar et la mairie de Dakar n'ont pas l'opposition. Est-ce qu'il y a une perte ? Non. Est-ce qu'il y a une perte ? Il y a une perte ? Il y a une perte. Il y a une perte. Il y a une perte. Donc, aujourd'hui, c'est le paie des équipes. N'est-ce qu'il y a un paie de la retraite ? Il y a un paie de la retraite ? Il y a une perte. Il y a un paie de la retraite d'un pât. Il y a des votes. Il y a une perte et de la retraite du mal. Il y a des votes. Si le droit c'est une perte, Mais si on a gagné le premier tour, on a une élection. Si on peut gagner, on peut gagner, on peut gagner. Ce qui est sûr, c'est que c'est que c'est la politique. C'est tout le monde. 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 En 2019, on a eu 47%. Les gens ont dit que le deuxième tour, c'est tout le monde. On a eu 47% et on a eu 46%. Au Sénégal, parfois, on a eu 47%. Si on a eu une élection, on a eu 30%. Je l'ai dit. Mais ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'une personne, elle a une valeur agitée au minimum entre 10 et 15%. Tu regardes les dernières élections. On a eu des élections locales et élections législatives. Maintenant, on a eu des chiffres. L'élection est démentiré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'élection législative 2017, on a eu 47%. Cinq ans après, on a réglé que d'un point. L'élection est vrai. C'est une politique politique. Honnêtement. L'opposition et l'inter-coalition. Félicitez l'opposition. Félicitez l'opposition. Il a gagné. Mais c'est l'opposition. Aujourd'hui, Khalifa cherche à être candidat. Pur. C'est un candidat. Le PDS est un candidat. Vous êtes tous les candidats. Vous êtes tous les candidats. Oui. Tcherno. Je suis journaliste. Il faut que les gens parlent. Ils ne savent pas. Et pourquoi est-ce que vous avez votre mandat? Je vais vous parler de l'histoire. Maintenant, Mimou, tout ce que vous avez fait. Khalifa, Khalifa. Khalifa, Khalifa a quitté Lepes. Mais une brave dame. Aminadou Touré. Si vous êtes venu ici, vous avez appelé le président de la République. Vous êtes une femme de valeur. Pourquoi est-ce que vous avez fait une question de traiter le mandat? Quelle est-ce que tu sais. Mais c'est vrai. Lise Latine. Si elle a été ennuyé, on n'en a pas de traiter le mandat. Si elle a été ennuyé, on n'a pas de traiter le mandat. Mais la position est là. Moussoul Farid. Non, moi. Tcherno, si le Fait-il a été contre Mimou Touré, tcherno, il y a aussi des élèves de l'État. Mimou Touré, si le Fait-il a été ennuyé contre elle, elle ne l'a fait ennuyé. Vous savez-vous? Moi, si le Fait-il a été ennuyé ou Hamadouba, C'est le pouvoir d'être comme c'est pour moi ou dire que l'homme arrive sur les cinq questions. Il faut bien remplir les deux personnes. La preuve est une histoire que Dimo Letica est sortie de PS, je ne l'ai pas fait. Si elle est sortie de PS, je l'ai pas fait. Idrissa Sec est sortie du PS, je l'ai pas fait. Maxal Bité, il est sortie de PS, je l'ai pas fait. Une histoire s'est sortie du PS. Je vous le demande. C'est une question de maire, de conseil municipal ou de député. Ça revient à quoi ? Je suis venu, je suis venu, Mimi n'a pas de base politique, n'a pas d'assises, Mimi Touré apporte le drapé d'Amaksa. Au contraire, il n'y a pas de problème. Tu es venu au ministre de la Justice, le Premier ministre, on accélère. Réumine est rétrogradée, il y a un conseil, il y a un conseil, il y a un chargeur de mission. Il y a un conseil, il y a un conseil, il y a un conseil. On se retrouve avec 82 députés. Mais Mimi, je ne l'ai pas fait. Dédé, je suis venu, je suis venu. Mim, politiquement, on est faible, Mimi a fait le drapé, je suis venu. Le bilan comptable de Mimi, c'est Maki Sal ? Non, Maki Sal, il a fait le pré-ministre. Il a fait le pré-ministre. Il a évalué. Il a dit que le premier ministre n'a pas été fait. Il a fait le pré-ministre. Je le dis à Tcharno, je suis le président de Mactab, je ne suis pas le président de Mactab. Personnellement, je l'ai dit avec le Premier ministre Amadouba, on voit que les choses bougent avec son gouvernement. C'est l'occasion aussi de les féliciter. On a perdu beaucoup de temps sur l'Oualou, on a vu qu'on est actuellement dans le marathon d'Assemblée. Mais comment est-ce que tu l'as dit par rapport au comportement de nos députés qui sont au pouvoir et qui sont aux oppositions ? Je vais le résumer sur ce sujet. C'est qu'Abba Mbaye, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec les députés de l'Oualou. C'est ce qu'on a résumé. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais il faut qu'il faut... Non, tu sais... Tcharno, tu sais, je suis une femme qui est de la Saga, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Non mais je ne sais pas. Elles ont dit n'importe quoi du ministère, n'importe quoi de président Amadouba, mais au retour, on a dit la politique. Oui mais tu peux parler de la Saga. Non, nous n'avons pas de table. Nous n'avons pas de table, nous n'avons pas de table, mais on a dit que les gens ne devront pas être votés. Ils ont dit, mais les gens, nous n'avons pas de table. Les gens qui ne connaissent pas. Les gens qui ont été, comme l'État de l'Oual à Marissagne, Abba Mbaye, Abbas Fale et Barthélémy, ce sont les gens qui font. Mais les gens qui ont été levé. Ce sont les derniers retranchements. Mais la première question, on critiquait Baksala. Pourquoi quelqu'un a été critiqué Sonko ? Ils ont critiqué le ministèrement. Mais on critiquait aussi Ousmane Sonko. Il n'a pas de suite de suite de la suite de l'Oualou. Il y a une suite de suite à lui ? Non, tu sais ce que c'est. Mais si tu dis, Tchernon, ce qu'on a dit, c'est juste le métier. Tu sais ce que je dis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la question d'Ousmane Soukou et Adjisa, nous répondrons très vite en deux minutes. Aujourd'hui, nous avons l'assemblé à Melny. Mais pourquoi est-ce que cette question depuis 2021? Il y a un dossier qui a été traîné. Il y a un dossier qui a été traîné. Il y a un dossier qui a été traîné ou qui a été traîné, qui a été traîné à Ousmane Soukou. Mais si on l'a traîné, on ne sait pas. Tu sais aussi Tchernon. Tchernon, il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas en public. Ousmane Soukou, quand j'ai été éteignard, il savait qu'à l'information du avocat, il serait convoqué. Il y a son dossier qui a été traîné. Mais ce dossier qui a été traîné, on ne le peut pas dire. Deuxième-là, tu ne l'as pas dit. Je vous le dis. Tchernon, je vous le dis. Tu sais, l'instruction. Ni ministre de la justice, ni procureur, ni présenter d'Ablib. Qui peut imposer, ou à l'avocat, le temps d'instruction. Il faut que vous enlètes les études. Le ministre de l'Institut, le ministre de l'Institut, il a travaillé, il a travaillé. Tu sais quoi ? Tu as évoqué la loi, évoqué le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est un viol. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on l'a fait acte. On l'a fait acte de viol comme les gens. Mais aujourd'hui, on l'a fait en place. On l'a fait en place, mais on l'a fait en place sous contrôle judiciaire. Non, attends. Il y a deux personnes qui sont sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, attends. Non, attends. Non, c'est un câble précis. Non, c'est un câble précis. Non, c'est un câble précis. Je sais aussi. Mais tu sais qu'il n'y a pas d'argent. Ce que j'ai engagé, c'est qu'on a fait un crime. On l'a fait un LP pour le juger. On l'a fait un LP pour le juger. Ousmane Song, il est sous contrôle judiciaire. Il n'y a pas de problème. On l'a fait. On l'a dit. En ce cas, je résume chaque jour par un autre. Ce qu'il n'a pas de fauteuil. Ce n'est pas fauteuil. Il n'a pas fauteuil. Il n'a pas fauteuil. Il n'a pas de fauteuil. Il n'a pas de fauteuil. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de fauteuil. Il n'a pas fauteuil. Il n'a pas fauteuil. Il n'a pas fauteuil. Dans ce pays, les musulmans, les chrétiens ou les juifs devraient suivre la beauté. Ils disent qu'il y a un salon de massage dans ce pays. Et je le dis ici, je l'ai lancé appel État. Dans ce pays, les gens disent que les gens n'ont pas de crédibilité. Ils ont une création d'un homme d'État. Ils ont aspiré, ils sont responsables. Ce que je leur dis, c'est ne faites pas que l'Ousmane soit. Ils vont suivre la beauté, ils vont suivre la beauté. Ils ont dit que les gens ne sont pas respectueux. Donc, il y a des deux membres qui peuvent aller à l'hôpital, dans le cabinet, qui ont des députés, qui ont des possibilités, qui ont des kinésithérapeutes, qui ont des couvres et qui ont des suites beauté. Il faut juste que ça, c'est de sa responsabilité. Ce qui est ce qui est, c'est de dire que les questions de l'heure pour moi dans ce pays. C'est comment développer l'agriculture, comment régler le problème de l'emploi des jeunes. Mais le dossier a dit à Ousmane Songo. Vous avez vu que les Sénégalais atteignent un dossier. Donc, il n'y a pas de justice au Sénégal. 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 Ça ne prouve rien. Ah ah ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les gens se disent qu'il y a des gens qui ont des gynécoviens. Il y a des rapports dans les 24 heures. Mais c'est vrai que c'est vrai. Deuxième, mais laisse-moi parler. Mais rétablir. Je vais vous poser une question. Non, non, je dois vous dire. C'est le même certificat médical. Ce rapport médical. Il te dit que des prélèvements ont été faits pour tester ADN. Maintenant, je suis dit que je suis à une gynécovière. Il y a des prélèvements pour tester ADN. C'est vrai que c'est vrai. Il faut faire une justice pour l'agriculture. C'est vrai que c'est vrai. Il faut faire une justice pour l'agriculture. Maman, nous nous allons parler de la dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez vu votre avenir politique ? C'est vrai que les commentaires sont libres. Les faits sont sacrés. On a perdu les locales à Thiès. On a perdu les législatives. Il y a eu des impairs qui choisissent. Les locales, c'est la vérité. Les hommes qui veulent choisir, les femmes qui veulent choisir, les législatives. Même les législatives, on a eu les mêmes cas. Ils ont fait une tête d'arrivée ou un député. Parce qu'il y a des titulaires ou des suppléants. Ils ont fait des problèmes de complaisance. Ils ont fait des tablettes. Tout le monde a été fait. On a perdu les locales et les législatives. Ce qui est aussi. C'est que tu as parti. Et là, j'interpelle le président Maxal. Je te jure devant Dieu. Il n'y a qu'un nul, qui qu'il soit, Thiès. Il n'y a pas de partage. Mais le combat est en portail. Il n'y a pas de Thiès. 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 Mais pour autant, madame, le Thiès, nous, les patrons, le président Maxal, les gens qui ont fait. C'est la relance des rues de chemin de fer, c'est la relance des NSTS, c'est l'assainissement des Thiès, c'est les rues secondaires, c'est un hôpital de niveau 3 ou le CAN. Il y a des gens qui sont partis au président Maxal pour l'emploi, pour la santé, pour le développement. Quand on est présent, nous ne pouvons pas gagner Thiès pour moi. Il y a un travail qu'on est en train de faire, et dans les Trois comme dans le département. Mais il n'y a pas de Thiès. 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 J'espère bien. Parce que le président Maxal m'a dit qu'il n'y a pas de Thiès. Pour une fois, je vais lui dire ce qu'il faut pour Thiès et ce qu'il faut pour l'APER. Parce que le président, c'est bien beau qu'on ait des cartes APER. Mais l'APER, le problème n'est pas des cartes. Parti APER, c'est le réseau des enseignants. Moi, je n'ai pas de problème. Parti APER, c'est le congéaire. Parti APER, c'est la structure de famille. Ce n'est pas un problème. Donc, il y a un problème. Même si on a des cartes après. Ce que j'ai dit au président Maxal, il n'y a pas d'organiser. Il n'y a pas d'organiser. Parce que c'est le chef de Diapona. Diapona est au début de 2024. Dès le premier tour, le président Maxal aura un deuxième quinquennat. Il n'y a pas d'organiser. 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 Il a suiété vraiment, que le monde qui a été éloigné pour le Sénégal, est ce qu'on a apprécié. Il n'y a pas d'organiser. C'est ce qu'on a apprécié. Ce sont les 1.5 euros et les 1.5 euros. Mais les enfants, les 100 ou 200 jeunes, ils sont tous les patrouilles de la paix. Ce sont les deux, les deux, les Sénégal et le Sénégal. On va continuer.